Chers amis internautes, je vous salue bien et je vous exprime toute ma joie de vous retrouver sur le net. Cette joie dont il est question dans la fête de Noël que les chrétiens célèbrent chaque année. Alors on pourrait s'interroger, mais pourquoi les chrétiens fêtent-ils Noël chaque année ? Est-ce simplement le fait de fêter un anniversaire ? Ou est-ce que ce temps fort de la foi chrétienne nous révèle aussi en profondeur ce qu'on pourrait appeler un mystère, c'est-à-dire une fête qui manifeste clairement une spécificité de la religion chrétienne. Et c'est peut-être cela la fête de Noël chez les chrétiens. Ce n'est pas simplement l'anniversaire de Jésus, ce n'est pas simplement une fête de famille, c'est aussi une fête de famille où on échange des cadeaux. Mais pour les chrétiens, c'est d'abord Dieu qui s'est offert en cadeau en faisant irruption dans ce monde. Dieu s'est incarné, c'est-à-dire il a pris un corps en venant en ce monde, il a pris un corps dans la chair humaine et il s'est révélé à l'humanité comme l'un des nôtres. C'est-à-dire, il atteste par là, comme la Bible le disait déjà dans le livre de la Genèse, l'homme est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Et la venue de Dieu en personne, dans la personne du Christ, ne fait qu'attester, j'allais dire, cette parole que la Genèse nous a déjà livrée lorsque les auteurs du récit de la Genèse essayent de nous exprimer l'identité de Dieu qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, par amour mais aussi pour lui permettre de s'élever à son rang de divinité, mais avec lui et non pas sans lui. Et donc la fête de Noël, chaque année, est célébrée par les chrétiens pour manifester clairement cette spécificité de la foi chrétienne que Dieu s'est fait homme, comme le disent les pères de l'Église d'ailleurs, pour que l'homme puisse atteindre ce rang de la divinité de Dieu pour partager avec lui cette gloire, cette victoire sur les forces de mal et de mort. Et on comprend aussi que Noël, c'est surtout la venue de Dieu dans la personne du Christ pour libérer l'humanité des ténèbres, du péché, de la mort, etc. Mais ce qui est particulièrement intéressant d'approfondir dans la fête chrétienne de Noël, c'est de regarder de très près les récits qui racontent la venue de Jésus dans ce monde et particulièrement à travers la figure des bergers, des mages, bien sûr le mari et Joseph, mais si on s'intéresse particulièrement aux bergers et aux mages, on pourrait dire la chose suivante, c'est que Dieu n'a pas utilisé qu'un seul canal pour se manifester, pour se révéler, pour montrer à l'humanité qu'il est celui qui s'est fait homme, enfant, pour grandir au milieu de nous, pour établir sa demeure. Alors, Joseph et Marie qui sont issus du judaïsme, eux, ils auront accès à la lumière de la parole de Dieu pour comprendre ce qui va leur arriver quand l'ange Gabriel va annoncer à Marie qu'elle sera la mère du sauveur et à Joseph qu'il n'ait pas crainte d'accueillir Marie comme son épouse puisque, dit-il, l'enfant vient de l'Esprit-Saint. Donc, pour Marie et Joseph, issus du judaïsme, ils ont la lumière de la parole de Dieu qui les guide, en quelque sorte, c'est leur étoile à eux, pour les guider dans leur vocation, dans leur mission d'accueillir le sauveur, pour Marie de le mettre au monde, pour Joseph de le protéger et de lui donner un nom dans la lignée de David, pour attester qu'il est vraiment dans la lignée de l'humanité et, en même temps, pour lui permettre de grandir humainement sur cette terre. Et puis, la figure des bergers va nous rappeler que, pour ceux qui ne seraient pas issus de la culture judaïsante ou juive, ils ont une autre lumière qui peut les amener à la crèche. Et ça va être la lumière d'une manifestation extraordinaire à travers les anges. C'est « anges » qui veut dire « messager ». Les anges vont se manifester aux bergers pour leur montrer le chemin qui les guide vers la crèche. Donc, le message de l'Évangile est très clair, c'est que, quand bien même nous serions ignorants des Écritures, les Saintes Écritures, Dieu n'est pas limité dans sa façon de se révéler, de se montrer, de révéler son visage, son cœur de père. Et puis, avec la figure des mages et cette fameuse étoile, on pourrait dire que c'est ce signe extérieur, cette lumière extérieure, à travers, j'allais dire, la réalité de la création elle-même, puisqu'une étoile, c'est un astre, et c'est à la fois quelque chose de tout à fait naturel, qui est accessible pour l'observation de l'homme, mais en même temps, un phénomène céleste qui, de façon un petit peu extraordinaire, va guider les mages vers Bethléem, vers la crèche. Donc, si on récapitule, on pourrait dire que les différents canaux que Dieu va utiliser ou dont il peut disposer pour se révéler à tous les êtres humains, quelles que soient leurs origines, leurs conditions, leurs possibilités ou leurs impossibilités à lire, à comprendre, même sans données culturelles, je crois que le message est très clair. Dieu n'est pas limité dans son champ d'investigation pour se révéler aux êtres humains. Et si nous, chrétiens, nous fêtons Noël, c'est justement parce que c'est une grande spécificité à notre religion, c'est d'affirmer que Dieu n'est pas étranger à notre condition humaine. Il est tellement proche de l'humanité qu'il a épousé, si on prend l'image, il a épousé notre humanité en Jésus-Christ pour qu'en lui, nous puissions épouser sa vie divine, c'est-à-dire l'éternité de son amour, de sa paix, de sa joie. Alors, le temps de Noël, bien sûr, va se prolonger au-delà des fêtes de Noël habituelles, puisque, liturgiquement parlant, la fête de Noël se terminera à la fête du baptême du Seigneur. Et peut-être que le fait de célébrer Noël jusqu'à ce moment-là nous renvoie aussi, en tant que baptisés, à cette réalité que, par le baptême, nous sommes plongés dans cette vie de Dieu qui a lui-même plongé dans notre humanité pour nous associer à toute son œuvre d'amour, son projet. Et dans ce sens, si on se souhaite mutuellement joyeux Noël, les uns aux autres, c'est peut-être que nous puissions recevoir d'abord cette joie de Dieu. C'est vrai que la joie des êtres humains que nous sommes, parfois notre joie, elle est éphémère, elle est limitée parce que c'est la joie d'un instant. On se fait plaisir avec des cadeaux, mais la vraie joie, c'est cette tension permanente vers le bonheur éternel qui nous attend. Et en ce sens, je souhaite à tous les internautes un très joyeux Noël, dans le sens où cette fête puisse apporter à chacun une joie durable et sur laquelle il peut construire son avenir, son espérance.